Bienvenue à la capsule TIC numéro 5, Créer un webmix afin d'organiser et de partager nos favoris à l'aide de Symbaloo. Je suis au volet 5, Trouver des webmix. Alors, je vous ai montré comment créer votre propre webmix, le partager à des destinataires ciblés. Maintenant, dans Symbaloo, tous les webmix qui sont là sont, en fait la majorité des webmix sont d'ordre public. Donc, il est possible aussi d'aller consulter des webmix à l'intérieur du site directement. Donc, comment on s'y prend? Bien, c'est la même technique que lorsqu'on veut créer une page. Donc, on va faire onglet plus comme ça. Mais au lieu d'ajouter un webmix vite, donc de le faire nous-mêmes, on va venir rechercher un webmix dans la galerie de Symbaloo. Alors, à ce moment-là, vous pouvez écrire ici votre thématique. Donc, si moi je cherche, par exemple, TNI, et je peux chercher tous les types, donc tous les types de webmix parfaits comme ça, et je vais cibler pour le Canada, bien, si je préfère mon pays, effectivement, et je fais rechercher, bien, je vais avoir la liste de tous les webmix qui ont TNI dans leur titre. Alors, voyez-vous ici, bien là, j'ai fait exprès, c'est le lien, donc vous pourriez venir le chercher de cette façon-là. Donc, ce sont des outils TNI que j'ai récupérés. Donc, voyez-vous, on voit le pays d'origine et on voit aussi le nombre d'utilisateurs qui utilisent chacun des webmix. Donc, ici, il y en a un peut-être au pré-scolaire qui est populaire à 60, bien, je pourrais aller le sélectionner. Et à ce moment-là, je verrais comme ça, là, différentes tuiles, et je pourrais même aller vérifier, donc, il était deux fois, je pourrais cliquer dessus puis aller voir de quel type de lien il s'agit comme ça. Si ça m'intéresse, bien, je fais la même chose que lorsque le webmix m'était partagé, je n'ai qu'à faire ajouter cette page. Et à ce moment-là, bien, je reçois le webmix dans un de mes onglets. Et, bien, on a le même principe que tantôt. Si, par défaut, je vais avoir un canard puisque je suis lié à l'auteur, mais si je veux couper ce lien-là parce que je veux m'approprier sa page, bien, à ce moment-là, je viendrai dans les outils de partage et je ferai ne plus recevoir de mise à jour. Alors, en faisant ça, bien, je peux m'approprier la page, mais en même temps, le défaut étant que je n'aurai plus non plus les ajouts ou les retraits du propriétaire de la page. Alors, voilà pour ce qui est de faire des recherches à partir de Simbalo directement.